Moins de deux jours après la mort de la jeune Lyra Mackey, la police nord-irlandaise a arrêté deux suspects, des jeunes de 18 et 19 ans soupçonnés d'appartenir à la Nouvelle-Ira. La journaliste assistait à des affrontements à London Derry jeudi soir lorsqu'elle a été tuée par balle. D'après les enquêteurs, ce sont des policiers que visait le tireur alors que des troubles étaient en cours entre des jeunes du quartier catholique de Cregan et les forces de l'ordre. Ce samedi, une foule d'anonymes a rendu hommage à la jeune femme, à la tribune, sa compagne a souhaité que la mort de Lyra ne soit pas vaine, son héritage continuera de vivre, a-t-elle déclaré. Parmi les anonymes, cette femme à la veste rouge, la chef du parti unioniste DUP, venue manifester sa solidarité aux côtés de ses éternels rivaux du Sinn Féin. La dirigeante du Sinn Féin a quant à elle salué la mémoire d'une activiste et d'une enfant du processus de paix qui n'aurait pas dû perdre la vie à l'âge de 29 ans.